Ici Rafi 116.50, on se retrouve pour le 9ème épisode sur Run The Road Surplus 25. Donc c'est parti, nouvelle livraison aujourd'hui. Donc on a un petit trajet à faire, on ne va pas aller très loin. On va aller de Match de Borg. Donc je ne sais pas si ça se dit Match de Borg ou Match de Borg. En fait là c'est bien écrit Match de Borg. Et dans l'émission, c'est... Alors là je ne peux pas vous montrer l'émission. Mais dans l'émission c'est écrit Match de Borg. Je ne sais pas si on peut vous montrer. Vous voyez c'est écrit Match de Borg. Donc je ne sais pas, vous me dites c'est quoi vraiment le nom. C'est Match de Borg ou Match de Borg. Comme ça la prochaine fois j'essaierai de corriger dans mes vidéos. Donc c'est parti, toute livraison. Donc on va aller de Match de Borg jusqu'à Berlin. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 livraisons. Je n'ai pas beaucoup pris de livraisons parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de livraisons assez légères. Donc là on a... Déjà on a 20 000 kg sur 19 835. On a un surpoids de 200 kg. Donc tant que c'est à 100%, pour moi je vais laisser comme ça. Voilà, ça reflète un peu la réalité mais bon. Voilà. Donc on a du pain, on a des fruits d'importation et on a 4 livraisons de palettes vides. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup mais bon voilà quoi. Je pensais avoir plus son niveau poids mais on ne peut pas avoir plus son niveau poids. Pourquoi il me dit ça lui ? Non, c'est parce qu'il y a eu des nouveaux trucs, non ? Ok, on va juste enlever tout ça. Hop. Donc c'est parti, je vais fermer mon camion, on va y aller. Donc plusieurs sujets dans la vidéo avant de partir. Bah quand j'ai roulé, je vois là. Donc juste avant de partir, hop, je vais fermer mon camion. On va tout fermer. Et du coup, je vais pour l'aide d'un truc par rapport à une personne qui m'a posé la question. Donc non, je répète, dans le jeu, il n'y a pas de radio. Bah oui, il y a la radio mais à proprement dit, vous ne pouvez pas mettre Energy, Skyrock, tout ça comme vous voulez. Donc moi, c'est au montage que je mets les podcasts. Donc pour la radio, c'est très simple. Pour ceux qui jouent au jeu, je ne sais pas s'il y a besoin de monter le camion, de mettre la radio. Je ne sais pas, d'allumer votre camion. Donc là, il y a la radio, je ne sais pas si vous allez entendre. Parce que je n'ai pas mis forte. Donc pour aller mettre plus fort, je vais aller dans Options. Donc je vais mettre directement dans les options la radio. Vous voyez, parce que moi, j'ai mis Radio, j'ai mis au minimum. Donc vous pouvez augmenter, voilà. Moi, je vais mettre à peu près à 50%, à peu près. Voilà, juste pour vous montrer que ça marche. Voilà, on est à 50%. Il y a la radio mais comme je vous dis, comme je l'ai répondu à personne, vous ne pouvez pas passer de titre. Vous êtes obligé d'écouter la radio qu'il y a dans le jeu. Vous ne pouvez pas changer de station, voilà. Donc je vais remettre assez à zéro et on va y aller. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer une petite parenthèse. Du coup, je vous remets à 2% comme j'étais tout à l'heure. Du coup, je vais descendre de mon camion. Je vais remonter, je vais l'allumer. Et on va y aller. Donc je vais éteindre la radio du coup. Je vais faire radio. Donc la radio, vous allez radio, oeuf. Voilà, ça éteint mon radio. On va mettre les petits phares. Le chrono tatigraphe, on va mettre la carte. Donc nous, on a... Ah ouais, 52 minutes ? On va peut-être quand même dormir avant. On va quand même dormir avant. Pour être tranquille. On va passer la journée, voilà. Comme ça, il est 4h du matin. Par chrono tatigraphe. Insérer la carte. Valider. Euh, non. Voilà. Donc là, on est bien. On est parti, normalement. Le temps... Ça se défile, normalement, non ? Est-ce que le temps se défile ou pas ? Oui. Voilà, le temps se défile. Je vais pouvoir mettre mes phares. Hop. On va mettre les phares, normalement. On va pas mettre les points phares. On va mettre comme les anti-brouillards. Bon, j'aime bien mettre les anti-brouillards. Voilà. On y va et on y va. On a 169 km à faire. Donc, je vais parler dans ces vidéos de plusieurs sujets. Donc, on va parler déjà, tout d'abord, de On The Road. Donc, pendant ce temps, autre chose, aucune nouvelle par rapport à la mâche qui doit venir en février. Donc, on a toujours pas une nouvelle d'Aerosoft ou que ce soit Fabien Boulèg. Donc, toujours pas de news. Oh, ah, c'est bon que ça passe. Toujours pas de news. Eh, je voulais vous parler aussi de mon PC. Donc, vous avez parlé. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous parle que je suis en train d'améliorer mon PC. Donc, j'ai reçu ma RAM. Ma carte graphique, je devrais la recevoir demain. Donc, peut-être. Donc, peut-être. Je vais pas la prendre avec des pensettes. Peut-être, à partir de ce week-end, je pourrais vous proposer du ETS2 sur la chaîne. Donc, après, hypothèse. Parce que quand je dis ça, c'est que pendant ce temps, même en changeant ma RAM, j'ai toujours des problèmes. son PC et Retour Windows. Donc, je sais pas d'où ça vient. Je lance mon jeu. Je suis dans le menu du jeu. Donc, avant de lancer mon profil, je lance mon profil et le direct, dans les chargements, mon PC fait un Retour Windows sur le Retour Windows, directement de Windows, quoi, sur le Retour Windows. Et aucun message d'avoir. Je sais pas d'où ça vient. Donc, voilà. C'est le souci que je rencontre sur ETS2, sur mon PC. Donc, j'ai changé ma RAM, du coup, je suis passé de 4Go à 8Go de RAM. Donc, avant de voir, pour ETS, 8Go de RAM, c'est largement suffisant. Parce que le jeu utilise 5Go de RAM. Donc, c'est d'ailleurs que j'ai 3Go de RAM en RAM. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, là, je vais la recevoir théoriquement demain. Bah, pas demain. C'est sûr que je vais la recevoir demain. Donc, je vais la recevoir dans un cas graphique demain, du coup. À d'arriver demain. Donc, je suis pris une 1050 Ti. Ça suffit largement une 4Go. Pour ETS, ça sert à nous prendre une 3060. De toute façon, c'est un rupture. Donc, ça n'a pas la peine d'essayer de commander ces cartes graphiques-là. Mais voilà, quoi. Donc, j'ai payé 261€. Donc, peut-être ce week-end, si mon problème est résolu par rapport à ma... Waouh ! Par rapport à ma carte graphique, bah, du coup, je pourrais vous proposer du ETS. Donc, après, si vraiment ça ne marche pas, alors je ne sais pas. Moi, j'aurais tout essayé. J'aurais changé ma RAM, changé ma carte graphique. Si vraiment ça ne marche pas, alors là, je ne peux pas aller... C'est au-delà de mes compétences, quoi. Sinon, il faut que j'aille directement dans un magasin de PC pour savoir ce qu'il en est, quoi. Ou sinon, comment on va conseiller si vraiment ça ne marche pas ? Je me suis renseigné un peu chez LDLC quand j'ai commandé ma RAM. Du coup, moi, j'ai mis ma RAM dans mon PC. Et ma RAM, c'est de la... Moi, je ne savais pas que ça marchait comme ça, la RAM. Moi, ma RAM, c'est de la DDR3 4Go. Donc, j'ai 2 x 4Go. Donc, ça fait 8Go. Condensé à 1600 MHz. Donc, moi, je ne savais pas que quand vous avez en dual Chanel, ça fait 800 à 800. Donc, il fait 1600. Moi, je pensais que c'était directement 1600 MHz par RAM. Et ça faisait... Voilà, tant, quoi. Mais là, du coup, non, c'est x2, directement. Mais c'est toujours mieux sans un PC d'avoir 2 RAM qu'une barrette de RAM. Le mec, il m'a dit que c'est toujours mieux parce que ça va plus vite au niveau des... des RAM, ça va plus vite si vous avez 2 RAM de 4 que 1 RAM de 8. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit, quoi. Donc, les verts, on va en profiter. Pour l'instant, je ne vais pas se faire flasher. Waouh. Non, ça va, je ne vais pas se faire flasher. On y va. On va prendre l'autoroute. Du coup, on n'est pas très loin. 158 km, sauf que ce n'est pas très loin. Donc, voilà. Dans l'hypothèse, peut-être que ce week-end, je pourrais vous proposer une première vidéo sur OTS2, sur ma chaîne. Ma première, j'en avais déjà fait il y a quelques années, mais avec ma nouvelle config, quoi. Donc, j'espère que ça marcherait. Je croise les doigts, j'espère que ça va marcher. Ça serait cool que je puisse vous proposer du test. Parce que, en plus, je me suis acheté tous les DLC, pas tous les DLC, mais j'en ai eu pour 40€. Du coup, là, j'ai revendu hier. Du coup, j'ai revendu le jeu F121, parce que je ne jouais pas. J'ai fini sur la chaîne mon truc que je voulais faire. Du coup, c'est fini. Et je devais directement... Je me suis pris 40€ de Steam. Et j'ai pris les DLC que je pouvais acheter sur OTS avec 40€. Donc, je me suis pris le pack à 25€, donc qui était en promotion jusqu'à hier. Donc, c'était un pack Boost Map. Et il est à 25€. Donc, du coup, ce qui est dedans, il y avait le DLC Vive la France, le DLC Italia, le DLC... Alors, je ne sais plus s'il y avait quoi comme DLC. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça va prendre 30 secondes. Je vais aller sur Steam. Steam, hop. Alors, Steam, hop. Je vois vite fait s'il y a encore. En plus, le pack, je ne l'ai pas payé cher. Il est en promotion, ça vaut vraiment le coup. Alors, je vais vite fait dans mon PC. Euh, sur mon PC. Vite fait dans les recherches. Alors, comment on fait pour faire une recherche ? Magasin, accueil. Euh... Est-ce qu'il va bien me vouloir ou pas, non ? Recherche, voilà. Donc, c'est ETS, Eurotruck, Simulator 2. Déjà, Eurotruck Simulator 2, il était à 6€. Là, il est repassé à 20 balles. Euh... Donc, pack, c'était dans le pack... Euh... 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 Bah, Italia. Déjà, Italia, 17€. Moi, j'ai payé 5 balles. Attendez. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. C'est le pack, euh... Map Boost Bundle. Donc, dedans, il y a... Je veux dire ce qu'il y a comme pack. C'est-à-dire du pack. Donc, dedans, il y a Eurotruck Simulator 2, Euh... Euh... Rode. Tout, Blackside. Où il y a la Roumanie, Euh... La Turquie. Il y a, euh... Beyun-Umba-Tilxting. Side. Donc, dedans, il y a d'autres villes. Je ne sais plus quel pays il y a. Italia. Vive la France. Scandinavie. Et il y a, euh... Gone-Est. Donc, ça rajoute encore des pays. Donc, le DLC, en tout, il est à 84€. Et moi, j'ai payé 25€ le pack. Au lieu de 84€. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'était en promo juste hier. Là, c'est reparti au prix normal à 84€, quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup, je crois. Donc, c'est pour ça que j'ai profité de l'acheter hier. Et, euh... Je me prendrai plus tard, prochainement, si vraiment ça marche sur mon PC, le jeu. S'il marche nickel sur mon PC avec ma nouvelle carte graphique. Je me prendrai, dans quelques mois, je me prendrai le DLC Espagne-Portugal. Donc, c'est le dernier DLC qu'il me faudrait au niveau des pays. Et j'aurai toute la map. J'aurai tous les DLC de la map. Donc, on va dire, en gros, j'ai presque acheté toute la map pour 25 balles, quoi. Celui-là, le DLC, il est à 16 balles, je crois, le DLC de l'Espagne-Portugal. Et j'ai pris des trucs en plus, ce style, parce que j'en ai eu pour 25€. Et j'ai pris tout le reste. Donc, ça faisait 15€, je crois. Enfin, 25€, ouais, c'est ça. 15€ de tout ce qui est peinture. Peinture, et j'ai pris aussi le DLC pour 3€, je crois. Je vais payer 3€, alors je vais vous dire quel DLC j'ai pris. Je vais payer 3 balles. Attends, je vais vous dire, qu'est-ce que j'ai pris comme DLC aussi. Donc, c'est un DLC spécial aussi. Le TS2, non, c'est pas ça. Donc, j'ai pris quoi comme DLC ? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, ce que j'ai pris. Hop, c'est le DLC, non. Spécial transport. Je crois que c'est celui-là, non ? Ouais, avec les bateaux, les locomotères. Donc, je l'ai payé 4€. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai payé 3€ au lieu de 5€. Donc, il y a plusieurs DLC en spécial transport. Et j'ai payé ce prix-là, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait 3 DLC dedans. Il y avait Avid Cargo Pack. Il y avait Special Transport. Il y avait Power Cargo. Du coup, il y avait 3 DLC. Donc, en tout, là, ça vous fait le DLC. Alors, les DLC, ça vous fait combien en DLC ? Ça vous fait... Alors, attendez, je calcule un petit peu. Special Comfort, il est à 5€. On a le Heavy Cargo Pack, il est à 5€. On a le Heavy Power Cargo, il est à 5€. Donc, ça fait 15 balles. Et moi, les 3 packs, je les ai payés 3,49€. Les 3 packs. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est avant tout, pour... Dans le jeu, j'ai dû faire à peu près, aller... Presque 70 balles d'économie, quoi. En prenant les trucs hier. Là, du coup, ça repassait à prix normal. Donc, j'ai presque... Tous les DLC du jeu, j'ai payé presque 30 balles. En tout. Non, on va dire... Non, 40€, quoi. J'ai payé 40€. Pratiquement tous les DLC du jeu. Bah, j'ai pas tous les DLC, parce que j'ai pas pris tous les skins. Après, j'ai pris quelques skins. Donc, les pays Belgiques. J'ai pris les skins Allemagne, France. Italie. Suisse. Donc, j'ai pris quelques pays pour avoir des camions aux couleurs des pays, quoi. Et... Bah, comme ça, c'est pas mal, je trouve. Bon, c'est ce que je voulais me prendre, du coup. Les DLC. Donc, en espérant que ça marche. Donc, je croise les doigts. Bon, je pense que ma carte graphique, je l'aurai pas aujourd'hui, parce que c'est écrit « Les raisons demain ». Donc, j'aurai demain. Donc, demain, il faut que je fasse comme il m'a dit le mec des DLC. Parce que j'ai appelé LDLC le site où j'ai commandé ma RAM. Et franchement, je vous conseille vraiment ce site, parce que si vous avez un problème technique, vous avez appelé les techniciens, ils vous répondent directement au téléphone. Et ils peuvent vraiment vous conseiller pour plein de trucs. Et le mec, il m'a dit au téléphone, il m'a dit « Essayez un truc avant de changer ma carte graphique ». Il me disait « Désestez-les, votre pilote de votre carte graphique que vous avez, et vous installez un nouveau. Comme ça, vous allez repartir sur une base saine. Et du coup, même en faisant ça, ça marche toujours pas. ETS, plante toujours. Au moment que je vais charger ma partie. Au moment que je change ma partie, on est dans les chargements. Donc, il y a deux barres de chargement qui se fait. Une première pour charger le jeu. Une deuxième pour charger votre profil. Et du coup, ça plante. Je fais un retour en Windows, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, si vraiment ça ne marche pas, la seule solution que le mec qui m'a conseillé, c'est de faire une reset de mon Windows. C'est-à-dire, réinstaller Windows à zéro, voir si ça peut marcher ou pas. Ce n'est pas normal que j'ai ce problème, parce que j'ai même essayé hier, j'ai même téléchargé au CCT hier sur mon PC pour voir si je n'avais pas un problème de carte graphique, de surchauffe ou même le processeur. Je lançais le test pendant une demi-heure et aucun message d'erreur qui s'est passé. Donc, à mon avis, moi, je pense, c'est ma carte graphique qui commence à être faiblarde et à se mettre soit en sécurité ou peut-être qu'il y a une résistance qui est morte dessus et qui ne permet pas de lancer les jeux. Et du coup, la carte graphique quitte le jeu, on va dire un truc comme ça, parce que sinon, ça bug, un truc comme ça. Je ne sais pas. Avant, quand j'avais ma carte graphique au début, quand je l'ai acheté, je me rappelle, quand j'avais mon PC, je jouais à ETS2, mais sur des versions craquées. Et c'est depuis que j'ai voulu acheter la version normale, la version légite du jeu, la version officielle. Là, ça plante. Mais avant, ça m'est arrivé de temps en temps. Je pouvais jouer une demi-heure, une heure, et ça plantait. Mais là, maintenant, je ne peux pratiquement plus jouer au jeu. C'est-à-dire que je lance mon jeu, le jeu arrive au profil où vous mettez votre profil et après, ça se met à planter. Non, je vais peut-être le doubler sur la gauche. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un s'y connaît informatique, s'y connaît très bien, s'il peut me répondre à ma question, si ça peut être ma carte graphique qui commence à me garder. Attendez, hop, je ne me trompe pas de bouton. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être ma carte graphique qui commence à être faiblarde. Et il vaut mieux la changer. Du coup, je vais passer d'une GTX à 600... Non, une GT 650. Ce n'est même pas une X. C'est une GT 650 à une 1050T. c'est une GTX 1050 Ti. Les effets de lumière, elles sont un bout sur Android. Quand vous regardez, franchement, ce n'est pas dégueulasse, ces effets de lumière. On dit que le jeu est moche, mais il y a quand même des trucs positifs sur le jeu. Les effets de lumière sont vraiment magnifiques. Vous voyez, je peux me rabattre. Oui, c'est bon, je peux me rabattre largement. Je vais doubler sur la droite, il commence à m'énerver, il n'avance pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire dans ma vidéo. C'est que je croise les doigts. Croisez aussi les doigts pour moi. Même les doigts de pieds. Vous pouvez croiser ce que vous voulez. J'espère que ça va résoudre mon problème et que je puisse vous proposer du ETS sur la chaîne. Après, la fréquence des vidéos, je ne sais pas ce sera quoi. Ce sera un peu comme On The Road. C'est peut-être une vidéo ou deux toutes les semaines. Donc là, pendant ce temps, comme je suis positif au Covid, donc là, ça fait une semaine. Du coup, moi, j'avais été testé vendredi dernier. Donc c'est le jeudi dernier, du coup, que mon premier test était positif. Donc c'était jeudi dernier. Du coup, je n'avais pas travaillé jeudi et du coup, vendredi, je n'avais pas travaillé. Voilà. Donc j'étais en positif, donc j'étais en isolement. Et du coup, là, j'ai refait mon test hier parce que je devais le faire pour savoir si je pouvais reprendre le boulot lundi. Et du coup, le problème, c'est que je suis toujours positif et vous savez qu'au bout de 7 jours, si vous êtes positif au Covid, vous n'êtes plus contagieux au 7e jour. Donc vous pouvez sortir votre boulot d'isolement. Voilà, vous n'êtes plus isolé. Mais le problème, c'est que moi, c'est mon entreprise, ma Pocky Block. Ce n'est pas la sécu qui m'empêche d'aller travailler. C'est mon entreprise. Du moment que je suis positif, je ne peux pas retourner travailler. C'est un protocole qu'ils ont dans ma boîte. Et pendant ce temps que je suis positif, ça a mis l'infirmière à m'envoyer un mail. Je peux même vous lire le message qu'elle m'envoyait. Je vais vous le dire tout de suite. Les mecs à m'envoyer hier, je vais vous lire le message directement que j'ai reçu en email. Bonjour Raphaël. J'ai bien reçu le résultat de votre test positif. Nous repartons donc sur un isolement de 5 jours payé par Ferrero. Prochain test le 8 février. J'espère que tout ça, que tout cas, en tout cas, que vous allez bien. Bonne journée Aurélie. Voilà. Voilà. C'est ce que j'ai reçu comme message hier. C'est-à-dire qu'en fait, je suis isolé, mais je suis payé par ma boîte. Je ne sais pas si elle est au courant. Alors moi, je vais lui dire lundi, mardi, quand je vais faire mon test. Du coup, mardi, il faut que je fasse un test. Au fait, le problème, c'est qu'on peut rester positif pendant deux mois. Il y a des gens qui restent positifs pendant deux mois. Mais ils ne sont plus malades. Ils n'ont plus de symptômes, mais vous restez positif pendant deux mois. Donc, le problème, c'est que moi, comme je vais lui dire, moi, je vais lui dire mardi, si je suis encore positif, je fais moi, mais je ne vais pas rester pendant deux mois chez moi. Je fais comment, moi ? S'il y a mon contrat, ils arrêtent mon contrat et j'arrête de travailler. Ouais, putain, le con. Ouais, tant pis. Je n'ai pas vu qu'il y avait Manieu qui faisait le con. Donc, je ne vais pas rester positif. Je ne vais pas rester pendant deux mois chez moi. Donc, voilà. Du coup, au pire, moi, ça m'arrange. Je ne travaille pas. Ça m'arrange. Ça me fait des vacances. ça va faire ma deuxième semaine de vacances, on va dire. Donc, je suis un peu dégoûté quand même de ne pas pouvoir travailler. Après, je m'en fous. moi, de toute façon, jeudi vendredi, j'étais en arrêt maladie parce que j'avais appelé, parce que moi, je devais reprendre le boulot jeudi et j'ai appelé mon médecin. Je ne me sentais pas très bien. Même si je n'ai pas le Covid, j'ai quand même des symptômes quand même assez... Je suis toujours fatigué, tout ça, mais voilà, il n'y a rien de grave, on va dire. Je n'ai pas des problèmes de grosse santé, on va dire. Mais du coup, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai demandé à mon médecin s'il pouvait m'arrêter jeudi vendredi et puis j'aurais repris le boulot normalement lundi. Mais comme du coup, mon test était encore positif hier, l'entreprise m'a dit que je suis encore isolé pendant 5 juin. Regarde, il faut que je tourne à droite, moi. Euh, attendez. Une bagnole ou pas ? Oui, une bagnole. Tu peux y aller ou pas ? Je ne sais même pas si je peux y aller. Non, il n'y a personne, je peux y aller. J'ai pas vu qu'il fallait sortir là, en fait. À mon avis, on va avoir un petit bout à faire en national, à mon avis. J'ai quand même hâte qu'il sorte la mise à jour à la proche volante parce que c'est chiant, la manette. On va devoir s'arrêter. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous parler dans ma vidéo, c'est que pendant ce temps, donc les deux sujets importants, c'était la carte graphique que je vais recevoir demain et en espérant que ça marche. Sinon, j'essaierai d'autres jeux qu'OTS pour voir si le parent peut On The Road, il me semble que je peux le faire tourner On The Road sur ma play. Sur mon PC, je veux dire. J'ai même là, j'ai Troc & Logistik, un jeu qui est sorti. C'est édité aussi par ceux de On The Road. Je testerai avec ma nouvelle carte graphique si ça marche ou pas. Si ça marche pas, c'est que ça vient vraiment... Parce qu'en fait, même AT, c'est la même chose. J'ai ET, c'est ETS que je ne peux pas faire tourner sur mon PC. Donc à mon avis, ça doit venir de l'éditeur. Hop. OK. Donc voilà, quoi. Donc là, on a 42 km à peu près. On va dire 30 km à faire ce tourment. On ne va pas mettre de la licence tout de suite. On a encore le temps. On en mettra plus tard. Donc là, du coup, prochaine vidéo, j'aurai mon nouveau camion. Du coup, je vais acheter le... je vais prendre le camion qu'on appelle ça. Merde. En transport. Pas en transport, mais en semi-remorque. Voilà, on fera des vidéos. Prochaine vidéo, ça sera en semi-remorque. Par contre, peut-être rouler un petit peu moins vite quand même. Parce que là, je roule à 70 sur la nationale. Du coup, c'est bizarre, j'ai mis mon régulateur, mais il ne se règle pas à 60. C'est bizarre. Je vais ralentir un peu. Je vais le mettre à 60. C'est bizarre, c'est-à-dire que le régulateur, si vous mettez à 70, il reste à 70. Il ne se met pas forcément à la vitesse autorisée. Par contre, je pense que j'ai vu des vidéos sur YouTube. Franchement, ça va être classe. J'ai vu sur ETS, j'ai vu des mods, parce qu'au fait, ce qui est bien sur ETS, c'est qu'on peut mettre des mods. Je les trouve super jolis. J'ai vu des Volvo. Ils sont super beaux, les Volvo. Par contre, il faut que je mette les régulateurs. Vous voyez, franchement, ils sont vraiment propres, les Volvo, je trouve, dans le jeu. J'ai vu un mod super beau, un camion orangé. Classe. J'ai procès de la peinture aussi, des peintures style métallique, tout ça. J'ai procès aussi le DLC, peinture métallique, et ça fait des belles couleurs, je trouve. quand je vais regarder son téléphone, c'est quasiment ça, c'est de déverrouiller son téléphone. Ah ouais, 75 fois par mois. Excusez-moi. J'ai reçu un message, je ne sais pas si le message on les voit dans le live, quand je fais des vidéos, je veux dire. J'ai vu un pote qui m'envoyait un message. Il va pouvoir se mettre, les verres, nickel, pour accélérer. pour mettre l'outil régulateur vitesse, on va se mettre à 50, parce qu'on veut du coup, peut-être le régulateur vitesse, il faut se mettre à la vitesse que vous voulez pour mettre le régulateur, en fait. Donc si vous vous mettez à 45, il va se rebaisser à 40. Il va rester à la vitesse autorisée. Vous voyez, comme là, il va même trop vite, même. Je vais trop vite par rapport à la vitesse autorisée. On arrive bientôt à Bruto, du coup. Oh putain, je n'ai pas vu qu'il était rouge. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans la vidéo, c'est que j'espère que je croise les doigts pour que le jeu marche sur mon PC, quoi. Je suis renseigné, j'ai regardé sur Internet, il y a des gens qui disent ça, ça peut être une carte graphique qui est défectueuse. Qu'empêche que le... Parce qu'avant, franchement, moi avant, j'avais mon PC avant, je pouvais faire tourner le jeu. Donc à mon avis, c'est d'être un... Alors soit c'est un problème de pilote, ou soit un problème de... Alors si ce n'est pas un problème de carte graphique, ce que je vais faire, à moins c'est directement ce week-end, dès demain, si ça ne marche pas, je fais une reinstelle complète de Windows, je mets de sauvegarde. Je sauvegarde mes fichiers que j'avais gardés sur mon deuxième disque dur parce qu'en fait, j'ai deux disques durs sur mon PC, j'ai un disque dur. Je disque dur C normal où j'ai Windows, et je disque dur G où c'est juste un disque dur où il y a plein de trucs dedans qui est stocké. et du coup, si vraiment, je veux garder des fichiers, je les mets directement dans mon G et quand je reformate mon PC pour installer Windows, je l'installe directement dans le C, comme ça, je suis tranquille. mais ce que je ferai, je pense que je ferai pareil, je ferai une install de A0 du jeu, du coup, et j'essaierai de repartir sur une bad stand, c'est-à-dire que je supprime ma partie que j'avais commencé parce que la partie que j'ai commencé, elle n'est même pas lancée déjà. Je n'ai même pas commencé la première livraison parce que le jeu, il ne se lance pas. en fait, c'est quand vous créez votre profil, je crée mon profil du jeu et c'est quand je veux lancer la partie que ça bug. Oh putain, c'est gauche bordée, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ah ouais, le mec, il coupe la route, quoi. Le camion, il a du mal, il a du poids. Une fois lancé, ça va, mais quand il n'est pas lancé, le camion, je perds du mal. Et ils ont repensé, redesigné la charantaise avec des charantaise un peu plus jeunes, quoi. Je ne dis pas que tu n'es pas confortant, non. C'est confort. Apparemment, c'est très confort. Ça peut être sexy. Il y a plein de choses qui sont confort. C'est le CG électrique pour monter les escaliers. Ça doit être très confortant. Voilà. C'est vrai que le jeu, je trouve quand même beau sur PS5. C'est pas dégueu, je trouve, vous voyez, c'est quand même... Après, ça ne rame pas comme sur PS4, ça rame un peu moins que sur PS4. Là, ça lag un petit peu, mais sans plus, vous voyez. C'est quand même plus beau que sur PS4, on va dire, le jeu. Le jeu est quand même mieux fait. Allez, dépêchez-vous, je vais presque mettre une demi-heure pour aller faire mon trajet. Du coup, ça se fait, c'est la fin de la demi-heure que je roule. je pense pas. Je sais que j'ai arrêté un petit peu, mais j'ai pas arrêté longtemps, on va dire. Ah, si il se met rouge, moi, j'arrête, je passe, je veux dire. Je vais pas m'arrêter à chaque fois. Donc moi, j'espère que la match va arriver bientôt. Après, ça peut arriver vers le 11 février parce que je crois que On The Road est sorti le 11 février sur PS4. Alors peut-être qu'ils vont faire la match à la date anniversaire du jeu. Je me sens que c'est ça. Regardez, mais je crois qu'il est sorti le 11 février. On The Road. On The Road. PS4. Merde. Je tourne. On The Road. Merde. On The Road. Je ne rêve pas à écrire. PS4. Je crois qu'il est sorti en février. Merde. Ah, ça ne t'est pas grave. On The Road est sorti en... Ce n'est pas écrit. Ah, 31 mars. Mais tant pis, je passe au rouge. Tant pis. C'est chier. PS4. Il est sorti quand sur PS4 ? Je disais que c'était le 11. Merde. Je suis en train de conduire donc ce n'est pas évident. Je vais aller sur le site Micromania. Je vais voir vite fait Micromania. Si je ne me trompe pas, il est sorti le 11 février. Donc peut-être que la match va arriver le 11 février. Donc ça serait dans 15 juin. Vas-y, tant pis. Je vais me griller les feux rouges parce que je n'ai pas le temps. Là, c'est trop long. Je ne vais pas faire que ça. Tant pis. Je suis désolé mais sinon, la vidéo va être trop longue. C'est vraiment avec un trajet de cent quelques kilomètres que c'est vrai plus vite. Là, j'ai l'impression que je ne fais que de la ville pratiquement. Donc je ne vais pas m'amuser à perdre du temps sur ça. Ouh, c'est pas cette justesse là. Par contre, l'eau est mal fait. L'eau, franchement, il est mal modélisé dans le jeu. c'est la pilule anti-Covid. C'est la pilule anti-Covid. C'est la pilule anti-Covid. C'est simplement anti-Covid. Après, je sais que voilà, Euro Truck a des trucs moins bien que On The Road mais Euro Truck est beaucoup mieux avec tous les pays qu'il y a. Franchement, vous voyez, Euro Truck il y a tous les pays. Tous les pays de l'Europe. À la fin, il y aura tous les pays. Plus les mods. Vous avez des mods. Je sais qu'il y a Grand Utopia qui est vraiment... Alors pour ce coin de TS, il y a la map qui est Grand Utopia qui est vraiment bien. Par contre, je vous conseille... Moi, j'ai vu des vidéos dessus de le faire. Les gens le mettent... Faire des mods. Bah, mettre le mod. Cette map mod. Et je vous conseille de créer un autre compte pour jouer vraiment avec un autre compte dessus. Dans le jeu, vous pouvez créer plusieurs profils. Et je vous conseille, moi, de créer un profil spécial pour Grand Utopia. Fait pas sur votre compte principal. Après, quand vous choisissez une map, vous pouvez pas la changer. C'est obligé de rester sur la même map. On va se garer ce camion-là, du coup. On va se mettre comme ça, tac. On va essayer de garer ce camion. Du premier coup, si c'est possible, ce serait pas mal. On va se mettre comme ça, tac. Voilà. Je suis bien parti pendant ce temps. Oh. Ouais, je suis bien parti pour l'instant. Je suis bien. Je suis un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Je suis un peu de travers, c'est pas grave. Je vais me remettre bien droit. C'est la cabine. Au fait, c'est le camion qui n'est pas droit. C'est pas la remarque. C'est le camion qui n'est pas très droit. On s'en fout tant que le camion est bien droit. Merde, je me trompe de sens. C'est ça qui est nul. C'est pas que je me trompe de sens, mais j'inverse les boutons à chaque fois. En fait, c'est l'inverse quand vous faites la boîte marchandise. Bon, c'est pas grave. Je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça, c'est pas grave. J'ai mieux fait, mais là, je vais m'amuser à prendre 15 trucs pour pouvoir... Merde. Par contre, je vais étonner ça. Voilà, hop. Je vais fermer ça. Je vais ouvrir toute ma marchandise du coup, mes 6 livraisons du coup. Tac. Tac. J'espère que je vais monter un peu de level quand même. Moi, level 7, ce serait pas mal. Tac. Bon, même pas level 7 du coup. Tac. Tac. Et du coup, dans la prochaine livraison, on se retrouvera avec le grand camion du coup. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ? Du coup, on a eu un peu d'argent. Donc, on est à 450 000. Hop, je vais enlever tout ça. Tac. Tac. On n'a pas eu de dégâts du coup. Je vais pouvoir éteindre mon camion et je vais vous laisser du coup. Ok, oui, je vais en mettre en vue à l'intérieur. Je vais éteindre mon camion. Tac. Enlever la carte. Donc, il reste 5 heures. Donc, le prochain voyage, je pourrais le faire avec le camion. Tac. Tac. Hop. Et c'est tout. Donc, voilà. S'il vous plaît, une nouvelle vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai une prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager et commenter mes vidéos. Je dis bye bye. Portez bien. Peace. Sous-titrage ST' 501